La communication par la publicité est la garantie par excellence d'une activité réussie. Le secteur actif Pantenegrin l'a sans doute compris au regard des banderoles affichés autres panneaux publicitaires qui pilulent sur la place publique. Réglementé par la municipalité via sa direction de la communication, du domaine publicitaire, du tourisme, de la culture et des loisirs, l'affichage de tout support à caractère publicitaire ou informatif sur le domaine public devrait impérativement faire l'objet, en amont, d'une demande d'autorisation de publicité adressée à l'autorité municipale, puis en aval, d'une autorisation définissant la zone de déploiement ou d'affichage tout en établissant le délai de la dite activité publicitaire. Pourtant, malgré cette réglementation, la capitale économique connaît une véritable anarchie publicitaire sous le regard impuissant sinon insouciant de l'autorité. Il n'est plus rare d'observer des banderoles dont les dates d'activité sont dépassées sans que ces dernières ne soient enlevées. Des clôtures d'établissements privés, d'hôpitaux ou d'écoles faisant office de panneaux publicitaires, sur lesquels des affiches sont collées, puis arrachées pour certaines et laissant les murs dans un piteux état. Que dire des poteaux électriques ou de téléphonies qui ne sont point épargnées ? Si la municipalité octroie des autorisations de publicité sur le domaine public, elle se dédouane, selon une source bien informée, de toute responsabilité quant à l'enlèvement des banderoles dont les deux laisses sont à terme et dont la responsabilité incambrait, selon elle, au communicateur. Agissant souvent de nuit, les anarchistes communicateurs n'hésitent guère à violer les espaces interdits tels les hôpitaux, les écoles et les poteaux électriques pour procéder à l'affichage de leur publicité sans en payer le moindre frais. Une pratique qui ternit l'image de la ville touristique, tout en favorisant une pollution visuelle et un manque à gagner pour l'État. Si la communication est un droit inalienable du commun des mortels, pour les humains, elle se doit d'obéir à des règles.